Le Paracha de Mishpatim Il y a une mitzvah dans le Paracha de Mishpatim Où on nous dit Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de ton peuple Donc il y a une mitzvah Qui n'est pas facile de prêter de l'argent Sans intérêt, bien évidemment Sinon ça ne s'appelle pas un prêt Ça s'appelle une affaire Donc si on est en affaire c'est différent Oui en affaire, on investit chacun Un million de dollars, etc Donc on est en droit de recevoir des intérêts Puisque c'est pas qu'on prête On investit Donc le prêt c'est quoi ? C'est de prêter de l'argent Ou un objet, peu importe A quelqu'un Qui en a besoin C'est pas pour investir Donc quand quelqu'un nous emprunte Mille chequelles, c'est pour manger Pour payer ses factures Pour manger, pour un truc Indispensable C'est pas pour Qu'il va faire une affaire avec Donc il faut se renseigner Quand on prête de l'argent Il ne faut pas hésiter A dire à la personne Pourquoi faire ? Et dire Mais ça ne vous regarde pas Si ça ne me regarde pas Je ne te prête pas Donc c'est uniquement dans le cas Que la personne a besoin pour manger Ou pour une chose indispensable Et qu'elle n'a pas Pour marier sa fille Ou pour le roi Ou pour la marie de son fils Donc là ça s'appelle Un prêt indispensable Et automatiquement La Torah vous dit Attention, attention La Torah orale Vous dit C'est vrai que la Torah Ne parle que des Ne pas prêter à intérêt Mais la Torah orale Vous prévient Quand tu prêtes Il faut Soit deux témoins Même dichequelles Si tu es Macpitt Quand on te les rende Si on s'en fait Si on ne les rende pas Si on s'en fait Quand on ne les rende pas Ça ne s'appelle pas un prêt Ça s'appelle un don Ça va finir par un don Il ne faut pas avoir confiance Même Même à ses enfants Même à ses parents Même à ses voisins Dès qu'on prête Non, non Il ne faut pas C'est à sourd Ce n'est pas que c'est C'est une permission C'est une obligation C'est une obligation De prendre deux témoins Ou un contraire Sauf Sauf comme vous avez dit Si jamais Je sais pertinemment Qu'il ne me les rendra pas Parce qu'il n'a pas Et j'y renonce Donc ça ne s'appelle pas un prêt Ça s'appelle un don A long terme Mais si on le prête On pense qu'il va nous rendre Mais que s'il ne nous rend pas Ce n'est pas grave Mais nous On a l'intention A ce qu'il nous le rende Mais si on ne nous rend pas C'est pas grave Alors c'est pour ça La Torah est interdit De faire ça Sans témoigner Sans témoins Mais le mieux C'est mieux que les témoins Parce que les témoins Ils peuvent partir en Amérique Ou disparaître Et puis c'est compliqué De retrouver des témoins Après quelques mois Ils habitent peut-être pas Le même endroit Donc le mieux Le mieux Le mieux Le mieux C'est de faire Un contrat C'est pas obligé Que ce soit un contrat Vérifié chez le notaire Avec des Des signatures C'est un morceau de papier Où il y a écrit Je sous-signé Moshe Ben Amram Tout d'Azoot X Avoir emprunté De M. Cohen Milchiquet A telle date D'accord ? Et un prêt Donc pourquoi il y a besoin D'écrire la date ? Parce que Le minimum D'un prêt C'est un mois Le minimum C'est-à-dire Si tu lui dis Je te prête de l'argent Si tu dis rien C'est un mois Tu ne peux pas venir avant un mois Lui réclamer Sauf si tu as expressément Stipulé que c'est pour une semaine C'est d'accord Mais si tu n'as rien dit Et lui il n'a rien dit C'est au moins à moi D'accord ? Et ça c'est un Riouf Que les Chachamim Ils nous ont mis sur la tête Pour éviter Les Les problèmes Une présomption Que la personne va lui rendre Il n'a pas le droit de prêter En disant Allez Dieu est grand On verra bien Non 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 Si tu sais pertinemment Que la personne ne rendra pas Parce qu'elle n'a pas Alors ne prête pas Si lui il a honte par exemple De demander Dis je vous rendrai Si tu sais qu'il ne va pas rendre Mais que tu as besoin de cet argent Si tu renonces D'accord ? Ça va la faire régler Si tu renonces C'est bien C'est joli C'est un cadeau C'est une gentillesse Mais on parle du cas Quelqu'un qui ne renonce pas Quelqu'un qui ne renonce pas Il est obligé D'enquêter Pour ne pas Transgresser Le principe qui dit L'ifnée hiver L'autilité de Birchol Devant un aveugle Tu ne mettrais pas d'abstacle Tu sais pertinemment Qu'il ne peut pas te rendre Et tu lui prêtes quand même Après tu vas lui créer Parce qu'il ne te rend pas Tu as Mille Un obstacle devant un aveugle Donc si tu ne veux pas prêter Tu ne veux pas prendre de risque Tu lui dis Écoute Mille chèquelles je n'ai pas Je ne te prête pas Mais je te donne Cent chèquelles Et tu prends Dix personnes comme moi Et tu les as T'es mille chèquelles C'est mieux de faire ça Que de rentrer dans les problèmes Et les bagarres D'accord ? Donc il y a une mitzvah De prêter Et il y a une mitzvah De rembourser Tu ne dois pas spéculer Sur la gentillesse de l'autre En disant Puisqu'il est brave Et qu'il est pigeon Je ne lui rendrai pas Tu n'as pas le droit de faire ça Si la personne Elle ne te dit pas Je renonce Je te fais cadeau Tu n'as pas le droit De dire Bon il est assez riche Je suis là Il ne peut pas attendre Il ne peut pas attendre Si tu as dit Je rends à telle date Tu rends à telle date Non Maintenant il y a une Il y a une interdiction Très connue De ne pas Se montrer devant L'emprunteur Pour ne pas le gêner Il y a une mitzvah Si tu passes sur ce trottoir Passes sur l'autre trottoir Si tu le rencontres Évite de le Alors le Il y a un grand Un grand rave On a parlé de lui Plusieurs fois Il s'appelait le Garzen La H Il s'appelait Ravzen Goldberg C'était le Un des grands Grands Dianimes En Israël Très fort Dans les histoires d'argent Il siégeait au Au tribunal Général Laminique Et lui Il dit Dans son livre Il dit Je ne veux pas M'engager Mais je Je pense Que cette histoire De ne pas faire honte A quelqu'un Qui a prêté De s'appliquer De leur temps Quand les gens N'avaient rien Quand les gens N'avaient rien Effectivement Tu n'avais pas le droit De lui faire honte En lui disant Bonjour De travers Ou De te montrer à lui Pour lui faire comprendre Qu'il doit rembourser A cette époque là Il n'avait rien Mais aujourd'hui Tout le monde a Comme ça il dit Tous les gens Peuvent rembourser A savoir Tout le monde A dans la maison Une machine à laver Un frigidaire Une télévision Des lits en plus Des matelas Il y a Largement Quand on revend Tout ça Il y a de quoi Largement rembourser Et donc à ce moment là La personne Quand elle te dit Je n'ai pas C'est un menteur Il l'a Mais il ne veut pas Il ne veut pas Se casser la tête A rembourser Et dans ce cas là Il n'y a aucun problème De lui parler Même durement En lui disant Sois gentil La date est dépassée Tu rembourses D'accord Donc il n'y a une mise Va de prêter Il n'y a une mise Va de rembourser Maintenant Quand on rembourse La personne doit exiger Le contrat Je t'ai remboursé Donc je voudrais Que tu me rendes La feuille Pourquoi Et c'est arrivé Plusieurs fois Le La personne Homme ou femme Garde le contrat Dans son tiroir Et Entre temps Elle est morte Ha C'est des choses Qui arrivent A des gens très bien La personne est morte Ça veut dire qu'au lieu de Prendre le contrat Et le rendre à la personne Ou le déchirer Devant tout le monde La personne a négligé Elle a laissé dans le tiroir Et la personne avait remboursé Mais elle n'avait pas demandé Le contrat Elle dit Je te fais confiance Quand tu rentres chez toi Tu jettes Elle dit Oui oui Je n'ai pas peur Je jette Et elle n'a pas jeté Et en tout temps Elle est morte C'est mon père Et Et après Dans la Après que le deuil Soit pris Les enfants Ils ouvrent les tiroirs Pour voir Qu'est-ce qu'il y avait Mon père et ma mère Et Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se Découle de ça Ils vont voir Le contrat Et ils vont dire Monsieur Chaoul Le Lévy Bonjour monsieur Voilà Mon papa Dans ce tiroir J'ai trouvé Que vous avez emprunté 10 000 chèquelles Il dit Mais je vais lui rembourser On était au café ensemble Je vais rembourser Oui mais alors Pourquoi vous n'avez pas Pris le papier C'est lui qui m'a dit Qu'il allait le jeter Vous rentrez dans des problèmes Et non Parce que lui D'après ça Il doit rembourser La La présomption C'est que la personne N'a N'a pas Rendu l'argent Sinon j'aurais Rendu le papier Ou jeté le papier Et donc Il ne faut jamais faire ça Dès que quelqu'un Récupère Sa dette Il doit Rendre le contrat A l'emprunteur Ou le détruire Immédiatement De peur qu'il arrive A un problème Et ça s'est passé Plusieurs fois Également Ne jamais rembourser Dans la rue Dans la rue Dans un café Dans un mariage Il faut rembourser Dans un endroit Fermé Et sûr Puisqu'il est possible Que la personne Elle sort du mariage Elle fait tomber L'argent de la poche Et Rendre Il faut toujours faire Des choses Très sérieusement Et ne dites pas J'ai confiance Même avec un grand rave Les grands raves En général Ils ont peur De leur renommée Donc ils vont faire attention Mais même si quelqu'un Qui est très sérieux Et très honnête Il ne faut pas dire J'ai confiance Il me remboursera Non Il ne faut pas avoir confiance Parce que les gens oublient Surtout quand il s'agit D'argent Les gens oublient Il y a Un oubli En quelque sorte Inconscient On a tendance A oublier la dette Qu'on avait Et il va dire Je ne me rappelle pas Je crois que tu es remboursé Je crois Je ne crois rien du tout Pour être sûr De ne pas se tromper Faites un papier D'accord Mais non Il y a une grande question À la rique Qui se pose Si On a dit Tout à l'heure Qu'on pouvait être Mochel On pouvait renoncer A la dette D'accord On peut On peut dire Je Allô En ce qui concerne Cet argent là Je Je te le laisse Tu n'es pas obligé De me rembourser La personne Elle est contente Maintenant S'il y a une Mekhila Par la contrainte S'il y a une Mekhila Par la contrainte D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire Que la personne Par exemple Elle 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 Pitome Je ne sais pas moi Pitome L'emprunteur Se marie avec La fille de l'emprunteur Se marie avec La fille du prêteur Alors le prêteur Le prêteur Sachant les moyens Faibles De l'emprunteur Maintenant il va Devenir son Son allié Tous les gens Lui disent C'est honteux Du temps Où il n'était pas Ton Le père de ton gendre Ou le père de ta belle-fille Tu pouvais dire Rembourse-moi Etc Mais maintenant Il va devenir Le père de ta belle-fille Ça ne se fait pas Que tu lui réclames Donc le gars Il se croit obligé La personne se croit obligé Pour ne pas Mettre une mauvaise relation Dans la famille A pardonner A dire Allez je renonce Ça s'appelle Mekhila Béonès Ça peut arriver Ça peut arriver Par Les convenances Tous les oncles Les tantes Les amis Lui disent C'est honteux Que tu réclames Arrête Ça suffit Et lui Il dit Bon d'accord Mais il n'y croit pas Il le fait parce qu'il est contraint Est-ce que Mekhila Béonès Ça s'appelle Mekhila ou pas Qu'en pensez-vous D'accord Moi je dis qu'il fait ce qu'il veut Alors il te dit Si la Mekhila Béonès Elle est Elle est faite par le Verbalement Ou Scriptuellement Par le Prêteur lui-même Alors elle a une valeur Puisqu'il l'a dit Ou il l'a écrit On tient Que c'est une Mekhila réelle Mais si Il dit Dites-leur Dites-lui Faites passer le message Que je Pardonne Là on dit Que c'est pas une vraie Mekhila Parce que Il peut Il a fait dire Qu'il voulait Renoncer Mais dans son cœur Il renonce pas Et dans ce cas là Ça n'a pas de valeur Et donc il peut le ressortir Il peut le ressortir Quelques années après D'accord Eh vous m'avez pas remboursé Gnagnagnagnagn Donc on évite On veut dire Si tu veux faire Mekhila Ne Ne pousse pas Le prêteur A faire Mekhila Laisse-le décider lui-même Avec son papier Ou avec sa bouche Qu'il est mochel Dans ce cas là Ça a une valeur juridique Sinon Ça s'appelle Une Une contrainte Qui n'est pas acceptée Donc La dette reste toujours Suspendue Au dessus du De l'emprunteur Voilà Pas de questions Ça me fait penser à Youssef Pardon ? Ça me fait penser à Youssef A Tzadik Quand Il n'a pas dit Qu'il allait pardonner A ses frères Directement Mais je crois que Après c'était les frères Ils allaient voir C'est une grande question Parce que Le fait qu'ils s'embrassent Ils se sont embrassés Beaucoup de commentateurs Qui disent Le fait de l'embrasser Ça ne veut pas dire Qu'il a pardonné Il faut le dire Dans les mots Il n'a pas dit dans les mots Et eux non plus Ils n'ont pas dit pardon Dans les mots C'est une autre Une grande souvière Voilà Dans la paracha Mishpatim Tout le monde connait ça Ou tout le monde ne connait pas Le Zohar Akadosh On a déjà parlé de ça plusieurs fois Le Zohar Akadosh Il dit Qu'il y a une théorie Qui va être prise Par la Le Harizal Etc Beaucoup de commentateurs Dissent que C'est dans la paracha Mishpatim On apprend la théorie Du bilgoul des chamottes De la réincarnation des âmes Et tout le Zohar De la paracha Mishpatim Parle de ça Du fait que les âmes Doivent Doivent Comment dire Pratiquer Les 613 Mishpatim Chaque Neshama Qui était au Sinaï Doit Accomplir Les 613 Mishpatim Et La Neshama Revient dans un corps Plusieurs fois Pour Compléter le chiffre Des 613 Mishpatim D'accord Et de là Le Harizal Il te dit Qu'effectivement Chacun doit descendre Dans un corps D'un Kohen D'un Lévin D'un Israël D'un converti D'une femme Etc 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 Et tant qu'on n'a pas Terminé Les 613 Et ben on revient Une question Vous avez dit On revient On revient On revient Dans un corps D'accord Ah Des fois Dans un corps Ou des fois Ça peut arriver Dans Un animal Ou un végétal Ou un minéral Pas forcément Dans le corps D'un homme D'un individu Alors Quelle différence Y a-t-il Entre la Le guilgoule Dans un être humain Et le guilgoule Dans un animal Ou une fleur La différence Elle est fondamentale C'est que Celui qui revient Dans un individu Il ne sait pas De qui il est le guilgoule Il ne sait donc pas Qu'est-ce qu'il a à réparer Il est obligé de Des fois Il fait des tas de choses Et il ne sait pas Si ça aggrave Son cas Ça aggrave Le cas de la Nechama Ou ça l'arrange Parce qu'on lui cache Le guilgoule Dans un être humain Ça cache La 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 vocation Et le travail Qu'il a à faire Alors que Quand il revient Dans un guilgoule D'un animal Ou d'un 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 végétal Ou d'un minéral Oui il le sait Oui il le sait On nous dit que Le roi de guilgoule Animaux C'est des chats Et des chiens Parce que c'est des animaux Qui vivent Dans le Dans le milieu humain C'est très rare Qu'un individu Soit obligé De rentrer en guilgoule Dans un éléphant Ou un Ou un rhinocéros Parce que C'est pas des animaux Qui fréquentent Les sociétés D'accord ? Un crocodile Il est dans le Nil Il rencontre personne Il attend le journaliste Pour le Qui le filme Pour la vallée par exemple Donc le roi des guilgoulim On nous dit C'est des chats Et des chiens Parce qu'ils tournent Dans les villes Et ils tournent Dans les sociétés Ils essayent De se De se réparer Parce qu'ils savent Qu'ils sont le guilgoule De X Pareil la fleur Et pareil Le minéral Vous l'avez compris C'est pour ça D'ailleurs On a déjà On a parlé de ça Plusieurs fois Quand quelqu'un Quitte ce monde Alors les enfants En général Ils font des Le kadiche Ils font des Mishnayot Ils font des Téhilim Ils font des études Et aussi Et beaucoup Et souvent Ils font des repas Ils donnent des Brachot Aux gens Maisonnotes Adama Et pour quelles raisons Ils font ? Parce que justement Dans les choses Qu'on amène à manger Il y a des étincelles De ce que le Niftar Devait réparer Et qu'il n'a pas réparé Parce que les êtres humains Ils ne sont pas des robots Donc ils ne savent pas Ils font des faux Des faux pas D'accord ? Donc dans Un Gilgoul X Tu devais manger Ce gâteau Et faire Maisonnotes Dessus Et la bracha finale Tu devais manger Tel matza Et Et pour une raison Pas de méchanceté Ça ne s'est pas fait D'accord ? Tu étais dans un mariage Au moment de la pièce montée Tu es parti Et tu devais élever Ce gâteau là Tu devais l'élever C'était toi Dans ton tikkun De la Neshama Tu devais élever ce gâteau L'étincelle De vie Qu'il y a dans ce gâteau Revient Dans un Gilgoul Dans un gâteau Qu'on va présenter Après la mort De la personne Et donc quand la personne Va dire Maisonnotes Le ilou nishmat Elle élève L'étincelle Que lui n'a pas pu Que devait faire Et donc il répare C'est pour ça que les Les chassidim Ils appellent ça Un tikkun Quand il y a des brahots À la fin du Ils disent J'ai amené Un tikkun Alors c'était Un peu d'alcool Un peu de gâteau Ils appellent ça Un tikkun Pourquoi ? Parce qu'effectivement Tu complètes Toutes les étincelles De vitalité Qu'il y avait Dans les aliments Que le défunt N'a pas réussi À élever De son vivant Il faut faire La kavana Avant de De faire La braha Par exemple Il faut faire La kavana D'élever Voilà D'élever Le nefesh De la personne Et le nitsa De ce qu'il y avait dedans Non mais tous les jours Même quand c'est pas Une escara par exemple Ah non non On peut pas le faire Parce qu'on sait C'est pour ça Oui mais il faut que ce soit Pour lui Pourquoi les gens Ils font ça Le jour du lascara Ou dans le mois Ou dans l'année Du décès Parce que justement Les gens qui vont faire Les brakhot Ils vont élever Ils vont élever Le krelek La part Qui était Son travail sur terre Et qu'il n'a pas Et qu'il n'a pas fait Et elles vont se remettre Bidiou Dans cette Ah oui Le guilgoul Comment on l'a dit Le guilgoul Il n'y a pas Il n'y a pas Que le guilgoul De l'individu Il y a le guilgoul Des choses aussi Par là Donc le gâteau Qu'il aurait dû manger A telle date Il ne l'a pas mangé Ce gâteau Revient en guilgoul Dans le gâteau Qu'on te présente Aujourd'hui Par providence Devant la personne Parce que C'est la providence Le fait que Tu aies acheté ce gâteau A telle pâtisserie Et pas à une autre C'est parce que justement Il fallait que Dieu a dirigé tes pas Parce qu'il fallait manger Ce gâteau là Et pas un autre D'accord Il y a tout un Il y a toute une Une cosmologie Énorme Qu'on ne peut comprendre Quand on n'est plus sur Terre Quand on n'est plus sur Terre On nous montre tout D'accord Maintenant Est-ce que vous avez une question Vous avez une question au départ Ah oui Si vous n'aviez pas de question J'avais entendu Je ne sais plus Il y a très longtemps Que les âmes Il y avait des âmes féminines Et des âmes masculines Et du coup si Ah oui Alors Dans la La Nechama Se partage en Comme les prises De courant Il y a le mâle Et la femelle Toujours Donc Quand on dit La Nechama Doit revenir C'est l'homme Et la femme Alors des fois C'est l'homme Parce qu'il a plus De mille votes à faire Et des fois C'est la femme Ou des fois les deux Alors on dit Alors on dit Dans les livres De Guilgoulé Les Chamott Que quelqu'un Est méritant Et qu'il doit revenir Alors on le fait revenir Avec Avec la L'autre partie De la Nechama Qui était La sienne Dans un Guilgoul Précédent Ils reviennent ensemble On dit à la femme Écoutez madame Vous êtes bien gentille Mais vous êtes obligé De revenir Mais moi j'ai rien fait Moi Moi j'ai fait mon travail Sur terre Bah oui mais votre mari Non Il faut que vous reveniez Avec lui Et donc la femme Elle accepte Et elle revient Avec lui Donc c'est très C'est très spécial Donc quand on dit Guilgoulé Les Chamott On parle Les Chamott On parle pas de 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 l'un ou l'autre Vous avez compris ? Je vous ai encore une question S'il vous plaît Quand par exemple L'âme elle revient L'âme L'âme elle revient par exemple Ah l'âme revient ouais En fait elle doit faire Une réparation Uniquement sur les mitzvot Qu'elle n'a pas accompli Non alors Il y a deux Il y a deux aspects Dans le Guilgoul Il y a Les mitzvot Positives Et les mitzvot Négatives D'accord ? Il y a positive Et négative En général Je vous généralise Parce que c'est très compliqué En général Les mitzvot Négatives Négatives Elles sont nettoyées Par le Guilgoulé Quelqu'un il a mangé Du cochon par exemple Donc il a transgressé L'interdiction Du cochon Alors On va pas le faire Revenir en Guilgoulé Pour ça On va le Il suffira Dans le Guilgoulé De lui faire Un nettoyage Au feu Ou à la neige Ou peu importe Et ça va Lui enlever Le défaut Qui était inscrit Sur son âme Quand il a fait La 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 De manger du cochon Par exemple Mais il y a Il y a des Averroques Donc des transgressions Des 365 Interdits Où il y a besoin Du Guilgoulé Effectivement C'est quand il a Trébuché Il a trébuché Sur une Averroque Il a fait plusieurs fois Non il a trébuché Il a volé plusieurs fois Il a volé Il a volé D'accord Comme il a volé Il faut qu'il revienne Pour rendre Pour rembourser Alors que Ce qu'il a fait C'était un interdit C'était pas une mise Pas positive C'était une mise Pas négative Il a volé Donc on le fait Revenir Soit pour pas voler Ou soit pour Rembourser Ce qu'il avait volé Dans un Guilgoul d'avant D'où certaines fois On raconte Dans des histoires Hassidiques On peut finir Des histoires D'injustice Des injustices Qu'il y a dans la Dans la Dans la Dans la Dans le droit Que Réhouven Théoriquement il a raison Mais on le fait perdre Parce que justement Dans l'autre Guilgoul C'est lui Qui avait volé A Chimone Et donc on le fait revenir Pour rembourser A Chimone Et donc on lui fait perdre Le procès Et c'est injuste Parce qu'il On donne à Chimone De l'argent Qu'il ne mérite pas A lui Dans ce Guilgoul Il ne mérite pas Mais dans l'autre Guilgoul C'était à lui Réhouven L'avait volé Donc il vient Pour rembourser Et donc quelquefois Dans quelques fois Donc à vos yeux A vos yeux humains On dit mais c'est injuste Il y a eu une erreur judiciaire Là-dedans On l'a fait payer Réhouven Alors que c'est Chimone Qui s'est trompé Oui parce que dans un autre Guilgoul Le fameux Réhouven Il avait volé à Chimone Il a fallu qu'il revienne Pour rembourser Il y a beaucoup d'avérons Il y a beaucoup de De transgressions Spéciales C'est pour ça que c'est dans le Zohar Mishpatim Parce que c'est Beaucoup de transgressions Qui ont eu lieu Entre des relations humaines Entre un homme et une femme Un homme et un homme Un homme et son prochain D'accord ? Très souvent Là le Guilgoul Il s'impose Parce que On ne peut pas le faire revenir En chat ou en chien Pour rembourser l'argent C'est ça Il faut bien qu'il ait Un cerveau et des mains Et une relation financière Pour réparer Ce qu'il a fait Avec Dans le Guilgoul D'avant D'accord ? Sinon Si c'est par exemple Donc une mise en main négative Donc soit il va en enfer Ça nettoie Et c'est fini Ou soit il revient En chat ou en chien Par exemple Il vient en chat ou en chien Il a Il a C'est connu Il y a des histoires Innombrables Où les animaux Sont impliqués Dans le Dans un Guilgoul Pour réparer Le fait qu'ils n'aient pas fait Une fila par exemple Ils n'ont pas fait une fila Donc on les fait Rentrer dans une choule Pour entendre une fila Moi ici J'ai eu un cas Avec un chat ici Moi aussi J'ai eu un histoire Avec un chat Et bon C'est pas beau C'est pas beau C'est un Guilgoul Puisque le J'ai raconté plusieurs fois Nous Non Il y avait un chat Qui voulait rentrer Soit à la cuisine Pour manger Ou soit par ici Et un Et plusieurs jours D'affilé Il voulait rentrer Et comme moi J'aime pas les chats Je me suis dit Celui là L'es spécial Non celui là Il va voir Il va goûter de ma chaussure D'accord Et un chat Ce chat En question Très beau chat D'ailleurs Très beau chat Il rentre dans la choule Ici Et il se cache Sous le Sous le fauteuil De l'abri de Mila Comme j'étais en train de prier J'allais quand même pas Faire la chasse au La chasse au chat Donc j'ai dit Après la fila Je m'occupe de lui Donc il est resté derrière Là-bas Toute la fila Il est rentré Au moment où on a commencé Il y a eu la créata Torah Il y a eu le Mishé Berard Romalade Et tout Et tout Et tout Et tout Et puis après Le dernier kadiche Quand les gens sont plus là J'enlève mes filines Et je m'en occupe Ne voilà-t-il pas Ne voilà-t-il pas Qu'à la fin du dernier kadiche Sans que je n'aie besoin D'intervenir Monsieur le chat sort Tranquillement De la synagogue Comment a-t-il su Que c'est la fin de la fila Je n'en sais rien D'accord Dernier kadiche Il sort Et je le vois sortir Normalement Sans courir Comme un prieur Je dis mais ce n'est pas possible Ça fait 3-4 jours qu'il tourne Et là il est parti Juste après la dernière fila Et pour confirmer Que c'était un guilgoule Quelques temps après Quelques minutes après Je sors Dans le La petite impasse Et je le vois mort Allongé mort Ni attrapé par un corbeau Ni attrapé par un chien Mort allongé dans la rue J'ai dit Voilà C'est un chat Qui avait Qui avait Qui est un guilgoule Quelqu'un qui devait Qui avait raté une fois Chakharit Avec la création de la Torah Et comme on n'allait pas Le faire revenir Pour une fila Toute une vie Pour une prière Alors on l'a fait On l'a fait revenir en chat Incroyable non ? C'est à sorte de prier Quand il y a un animal Ou c'est pas à sorte Pardon ? C'est à sorte de prier Quand il y a un animal Dans une même pierre Non C'est pas à sorte C'est pas à sorte Moi je ne voulais pas Donc c'était C'était intéressant Parce que Vous voyez dans la vie Qu'effectivement Il y a des tas D'animaux Des oiseaux Des chiens Des chats Qui sont des guilgoulimes En fait Je suis sûre On avait un chat Comme ça Il est mort à Chabat Il est mort à Chabat Pour S'il était mort à Kipo Vous auriez dit Il a fait sa capara Moi je suis sûre Qu'il est venu Pour que je fasse Un manger cachère À Pessar Parce que J'ai mon rave à Marseille Il me dit Pour le chat Il faut que tu lui fasses Plein des boulettes Je ne peux pas lui donner De la nourriture Je n'ai pas l'enfer En train de ramener Chez toi Alors je ne vais pas faire Des boulettes Au chat Bon maintenant On va parler Spécialement Du guilgoul des femmes Ah Ouais Intéressant ça D'accord Alors On a dit Le On a dit En général La femme Revient La pauvre Ouais A cause de son mari Elle revient Donc elle revient Donc c'est pas C'est pas parce qu'elle a Fauté elle-même Elle peut n'avoir Pas fauté du tout Elle a fait Les mis-votes Qu'elle avait à faire Elle a Si elle a Si elle a transgressé Elle a passé A l'enfer Comme tout le monde Et malgré tout Elle lui dit Madame Guilgoul Et vous êtes obligé De revenir avec Votre conjoint Avec qui vous étiez La première fois D'accord Donc ça C'est le cas classique De la femme Qui revient En tant que Associée Pour aider Son mari A faire Son travail D'accord Maintenant il te dit Et ça c'est dans le cas Effectivement Exceptionnel Sinon il n'y a pas Sinon il n'y a pas besoin Sinon la femme ne revient pas Il faut qu'elle Il faut qu'il y ait un jugement Sur le mari Et qu'on ait décidé C'est que Le monsieur Aura besoin De réparer des tas de choses Ou de compléter des tas de choses Et pas spécialement Avec sa femme Dans le monde Donc pour l'aider A faire ce travail On lui dit à la dame Est-ce que vous acceptez De revenir avec lui Alors que vous Vous n'avez pas besoin C'est lui qui a besoin Comme ils sont associés Dans la vie Elle dit Oui d'accord Mais c'est rare En général S'il n'y a pas besoin Elle ne revient pas Et maintenant il dit Le Il dit par exemple Si c'est une femme On a dit tout à l'heure Que la personne revient Doit être Cohen Dans un Gilgoul Lévi Israël Converti Femme Au massacre Six aussi Avec le Galoute et pas galoute Peut-être amic d'âge Peut-être amic d'âge Mourir sur le bûcher Ou pas mourir sur le bûcher Il y a des tas de Pardon ? On a fait trois d'un coup Qui ? Femme, coëlle et galoute Ouais Mais quitte-ce On dit Qu'il arrive quelquefois Que l'homme Revienne en Gilgoul En tant que femme C'est pas Une femme C'est rare Qu'elle revienne en Gilgoul En tant qu'homme Mais un homme Peut revenir en Gilgoul En tant que femme D'accord ? C'est rare qu'un homme Revienne en Gilgoul En tant que femme Et on en a un exemple Très connu C'est le cas du Du grand prêtre Élie Vous avez entendu parler de lui Celui qui a éduqué Qui ? Ses enfants Chmuel Chmuel Anavi Il a éduqué Chmuel Anavi C'était un Il est resté très longtemps Grand prêtre C'était le fils De Pinchas Et en même temps Il avait un fils Qui s'appelait aussi Pinchas Bekizou Ce monsieur là Est revenu en Gilgoul Dans la dame Qui a tué Cicéra Comment s'appelait-elle ? Yaël 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 C'est les mêmes lettres Que Elie Mais c'est le juif Vous avez compris ? Elie Elie Il a il la met Yud Yaël Yud a il la met Vous avez compris ? Donc c'est Elle était le C'est ce que dit le Harizal Il dit À part ce cas exceptionnel Les femmes Peuvent revenir en Gilgoul Dans un homme Mais les hommes En général ne reviennent pas En Gilgoul dans une femme Sauf Sauf cas exceptionnel Comme c'est Yaël Qui avait besoin De réparer Elie Dans les problèmes Qu'il y avait eu Avec Elie et ses fils Tachon Qui Il y avait des histoires De sexualité Bizarre Là-bas à Chillon Et donc elle est revenue Pour régler ce problème là En tant que femme Vous ne pouvez pas le régler En tant qu'homme Donc sauf ce cas là Exceptionnel En général Les femmes ne reviennent pas Les hommes ne reviennent pas En femmes Mais les femmes Peuvent revenir en hommes Et là on apprend Un grand clal Qu'il faut connaître Une femme Qui ne peut pas avoir Des enfants D'accord ? Ou par exemple Qui n'a que des filles Pas des garçons Mais que des filles Ça arrive D'accord ? Eh bien C'est une preuve Qu'elle était Le guilgoule D'un 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 homme avant C'était le guilgoule D'un homme Et on l'a fait descendre Dans un Dans une femme Donc c'est pour ça que C'est pour ça qu'en vérité Dans la vie Il ne faut jamais Se plaindre De rien du tout Parce que Il y a une espèce de De boucle On boucle la boucle Dans la vie Donc si une femme Elle n'a que des filles Elle se plaint Ou même son mari Se plaint Ouais Tu ne me donnes que des filles Je veux dire Garçons On lui dit Au monsieur Il est faux probable Que votre femme S'est le guilgoule D'un homme Et donc Elle n'a que des filles Donc ne venez pas En argument Contre votre femme Si vous étiez marié Avec une autre femme Vous auriez eu des garçons Mais celle-là Vient dans le guilgoule D'un homme Donc elle a eu Elle a eu des Ou elle n'a pas d'enfant Ou elle n'a que des filles D'accord Et en quoi ça concerne La réparation Le guilgoule Qu'elle a Pardon Le fait Qu'elle soit revenue En guilgoule Ouais Comme ça Qu'elle n'ait pas d'enfant En quoi le fait Finalement Qu'elle n'ait pas d'enfant Ça concerne un ticoune Il y a un rapport Avec le ticoune Qu'elle doit faire Ou le fait que Non Oui il y a un rapport Toujours il y a un rapport Entre le Une relation de cause à effet Parce qu'on te dit Si Comme elle était Comme elle était Une femme Comme elle était un homme Pardon D'accord Donc Elle a eu Elle doit avoir Ou rien du tout Parce que la femme En fait la femme N'a pas de 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 Mitzvah D'avoir des enfants Par contre Et il y en a qui disent Qu'elle n'a pas de Mitzvah D'avoir Enfin si elle a une Mitzvah C'est d'avoir des garçons Parce que les garçons Font plus De réparation Que la femme La femme elle a moins De réparation à faire Donc on l'a mise femme On l'a fait femme C'est pas une punition C'est une C'est une réduction De travail De peine C'est une chambre De travail Comme elle a pas Besoin De beaucoup De beaucoup De réparer Donc on dit Vaut mieux Qu'elle soit une femme D'accord Par exemple Un homme il doit étudier La Torah D'accord Et très souvent Il n'aime pas ça Donc Il vaut mieux Qu'il revienne Dans le Gilgoul Dans une femme Parce que la femme Elle est dispensée Donc on voit Il tombe à pic Comme il n'aime pas ça Comme il n'a pas aimé ça Dans le Gilgoul d'avant D'accord Soit il revient En tant qu'homme Mais il doit le faire Malgré lui D'aimer la Torah D'étudier la Torah Et donc en général Dans le Gilgoul Il y a écrit que Celui qui a un Ticoune à faire Dans le Limaud De la Torah On va le créer Aimant la Torah Pour pouvoir Faire son Ticoune Sinon il reviendra Sans arrêt S'il n'aime pas Faire une chose Et que c'est son Sa réparation Il faut qu'on l'aide Un peu À arriver jusqu'au bout Parce que C'est vrai Qu'on peut revenir Plusieurs fois Même des dizaines de fois Ben oui Il peut y avoir Des Gilgoulibs Qui n'arrêtent pas Des Gilgoulibs Qui n'arrêtent pas Il peut y avoir 15, 20, 30 fois Parce qu'ils n'arrivent pas C'est affreux Mais c'est affreux Surtout que La Nechama Elle souffre La Nechama Elle préfère Le Guéino Après quelque temps Ça s'arrête Et elle se repose Alors que Le Gilgoul Tu remets ça Tu reviens Dans un monde C'est pour que Le bébé il pleure Quand il arrive sur Terre Parce qu'il dit Où suis-je donc Descendu Dans quelle station Suis-je descendu D'accord Donc La Nechama Elle n'a pas du tout Envie du Gilgoul C'est une souffrance D'accord Donc la personne En question On la fait descendre En femme Comme ça On lui dit Tu sais quoi Tu ne casses pas la tête Et la femme Quand elle revient en homme Justement Parce qu'elle a Des choses à réparer En tant que En tant que En tant qu'homme Pas en tant que femme Donc c'est assez compliqué Tout ça D'accord En tous les cas Ce qui est sûr Ce qui est sûr Ce qui est sûr C'est que Le rove Écrasant De nos générations À nous C'est des Gilgoulibs C'est très peu probable Que ce soit Des Nechamotes Nouvelles Qui arrivent C'est en général Des vieilles Nechamotes Qui reviennent Qui reviennent Qui reviennent Qui reviennent Et en général Comme nous sommes La dernière génération De la De l'histoire Nous sommes en général Quand nous Quand nous Comment on dit Quand nous Quand les gens partent Quand les gens partent Dans notre génération Ce qui reviennent Plus Ils ont fini Il y a un problème Tant mieux Oui mais il y a un problème Parce que si on est venu Pour réparer par exemple Une chose Ou comme le vol On est venu Pour réparer le vol Mais entre temps On a fait plein de péchés On a dit tout à l'heure Les péchés Ça se nettoie Au guéinom Donc c'est pas un problème C'est comme une nappe Tu vas la laver Elle va se nettoyer L'homme est surtout venu Comme il dit C'est faire à Tania Pour accomplir Des choses positives Il n'est pas Tellement là Pour éviter Les choses négatives Il est surtout là Pour remplir un rôle De mitzvot positif Dans le chesed Dans la Torah Dans la tzedakah Dans le tas de choses De mitzvot Que le guéinom Ne peut pas régler Il ne peut pas régler Donc le guéinom C'est pour nettoyer les tâches Mais le positif Il faut y les passer Il faut qu'il fasse 613 Voilà Il faut qu'il fasse 613 Donc les 613 Quand par exemple Il devait Comme on l'a dit plusieurs fois Les gens du bûcher Les gens qui sont montés Sur le bûcher Pendant l'inquisition C'était les Gilgoulim Des Nechamot De la destruction Du deuxième temple Par contre Qui avaient été Avec les romains Avec les D'accord Donc La réparation Des mitzvot négatives Sur terre C'est de ne pas refaire Les mitzvot négatives Très bien C'est faisable Tu prends Quelqu'un Qui mangeait tarif Dans les autres générations On le fait redescendre ici On va aller faire Ici Tel Aviv Il va naître Améa Sharif Dans un endroit Où on mange Kachère Donc la tentation D'aller manger Du chien Comme a mangé Le Vous êtes au courant Oui le maire de Tel Aviv Ron Khuldaï Il a Se flatté A la télévision Cette semaine D'avoir mangé du chien Dans un restaurant On mange du chien Bon c'est un imbécile Fini Non quoi Donc A part Des gens comme ça Qui ont Dans leur guilgoule Ils font encore des bêtises On va s'arranger Dieu est gentil Il va s'arranger Pour que Pour éviter qu'il mange Taref On va le mettre Dans un quartier Où On mange pas On fait attention A la cache-route Et que si jamais On lui présente Quelque chose De pas kachère Il va dire Non non Je mange pas Donc il aura réparé Son Son problème Dans les Dans les guilgoulines D'avant De manger Taref Donc les mises Votres négatives En fait C'est plus facile A Réparer Il faisait telle chose Qu'on ne fait pas Dans ce guilgoule Là il ne le fait pas Il est allé la réparer Mais le positif Ron Le positif S'il n'a pas mis Les dphilines Pendant plusieurs guilgoulines Alors on le fait revenir Maintenant Pour mettre Enfin 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 Il met les dphilines Comme il faut Les dphilines Cherotes Ou une mesouza Comme il faut Ou un loulave Un beau loulave Ou une belle kanoukia Donc Notre Nos guilgoulines A nous C'est des guilgoulines De Pour faire Pas des guilgoulines Pour réparer Ce qu'on ne fait pas C'est vrai qu'il faut mettre L'accent sur Le fait D'augmenter L'action En faire de plus en plus Peu importe Peu importe Comme on dit en français On ne fait pas D'omelette Sans casser des oeufs Donc c'est possible Que quand tu vas faire Des mitzvot Positives Tu risques de faire Beaucoup de bêtises Négatives D'accord ? C'est normal Il n'y a pas d'omelette Sans casser des oeufs Mais au moins Tu auras fait le positif Quand on t'a demandé Mais une femme par exemple Une femme qui est revenue C'est à dire que quelque part Elle était un homme Parce qu'elle avait dû avoir A faire la mitzvot Maitricite Par exemple Donc obligée Et qu'elle a fait les 613 Une femme Voilà C'est obligé Que toutes les nechamot Hommes et femmes Elles reviendront Tant qu'elles n'ont pas fini Les 613 A deux C'est incroyable ça Elles sont ça à deux Parce qu'un homme Il ne peut pas Il ne peut pas faire Des mitzvot de la femme D'accord ? Donc ça marche ensemble Donc il revient des fois En tant que femme Pour faire les mitzvot de la femme Et donc celles qui sont liées Au temple Bétamidash par exemple Voilà Celles-là on les a faites Tac ! On les a passées avant Maintenant il y a des livres Qui disent Qu'il y a des mitzvot Qu'on n'est pas obligé de faire Par exemple Divorcer Divorcer Bah tu vas dire Ah c'est 1013 Donc je vais divorcer Non 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 T'inquiète pas Dans un autre Gilgoul On t'a fait déjà divorcer Ne te crois pas obligé De divorcer Dans ce Gilgoul là On raconte Le bavassalé Il a fait un divorce Fictif En quelque sorte Pour dire Peut-être que Dans un autre Gilgoul Il n'avait pas fait le divorce Comme il faut Mais a priori Il y a des tas de mitzvot D'accord ? Qu'ils ne sont pas obligés D'être faits On peut les En avoir le salaire L'avantage Sans les faire Dans ce cas On ne divorçant pas Par exemple T'entend ? C'est une mitzvah De divorcer Quand il y a besoin Mais dans quel cas Il y a besoin Très rarement Ben oui Pardon ? Ben oui Donc le gars Qui dit Je ne divorce pas Il peut Il peut Par son non-divorce Accomplir La réparation De la mitzvah Du guet Qu'il aurait Du faire Et probablement Qu'il a déjà fait Dans un autre Gilgoul Il n'y a pas besoin De la faire ici Comme la mitzvah De Pidionabène D'accord ? Il y a Quelqu'un Il a eu une fille Il m'a dit Ah je suis désolé J'ai eu une fille En premier Je lui ai dit Alors ? Il m'a dit Je ne peux pas faire Pidionabène Je lui ai dit Ben ça veut dire Que tu l'as déjà fait Dans un autre Gilgoul Quel est ton problème ? Qu'il fasse tout le reste Le bon Dieu Il ne va pas te Te saboter la vie En France Donc on voit bien Qu'il n'a qu'à faire Tout le reste Voilà Maintenant il y a écrit Dans les Il y a un clal Qui dure à comprendre On dit que les nations Ne reviennent pas En Gilgoul Les gouils D'accord ? Parce que Zoran En répargne Alors il y en a qui disent Il ne revient pas en Gilgoul Parce qu'on a peur Que Il va Au contraire Rajouter dans les fautes Qu'il avait dans le premier Gilgoul D'accord ? Mais Des fois C'est le contraire C'est le C'est le C'est le Comment un goy Par exemple Peut-il réparer son 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 échamma Et ben On mandate Des juifs Dans un Gilgoul X Qui réparent le goy D'un autre Gilgoul Ah bon ? On ne fait pas descendre Le goy lui-même Dans le Gilgoul On l'envoie Un juif Qui va faire ce travail De De réparer le goy Ah c'est pour ça Qu'on dit que le juif Qui répare le monde ? Voilà Le juif en quelque sorte Le juif en quelque sorte Et pas en quelque sorte Parce que réellement Il peut être obligé C'est ce qu'on appelle Son chélek Chaque homme Il a un chélek Dans le monde Donc le chélek Ce n'est pas forcément Sa table Et ses chaises Etc C'est tous les gens Qu'il rencontre Ou tous les gens Avec qui il a un rapport Et donc ça peut être Les voisins Non juifs Qu'il a eu dans sa vie D'accord ? A Marseille Ou ailleurs D'accord ? Et donc Par ce Par lui-même Il répare L'étincelle Du goy Qui attend que ça Parce que chaque Chaque individu Un effèche Et donc il arrive Quelquefois Parce que les goy Ils ont droit aussi Au monde futur Quand ils se comportent bien Donc très Très souvent C'est le juif Qui peut donner au goy La possibilité D'avoir un droit Au monde futur En faisant quoi ? En les côtoyant En faisant quoi ? Non non Par son comportement Ou bien par exemple Il va parler français Comme ce goy Là parlait le français Donc il va réparer Par son discours Le neffèche du goy Dieu a fait en sorte Qu'on le fasse parler La langue De ce goy là Pour qu'il répare le goy Donc il y a toute Une gymnastique Une 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 théorie Énorme Donc tout Quelqu'est-ce qu'il faut Déduire de là Que En vérité Il faut être toujours Boussimra Parce qu'en fait Chaque Chaque Guilgoul Chaque chose Qu'on fait C'est une réparation Des autres Fois On est passé Dans le monde Pour réparer Telle et telle chose Et donc il ne faut jamais Se plaindre Maintenant il y a Il y a écrit Dans la paracha A propos du De l'esclave Il y a écrit S'il vient seul Il repartira seul Et s'il a une femme Il repartira avec sa femme Le char Guilgoulim Il dit Qu'il y a des Nechamotes Qui ne se marient pas Parce que déjà Ils étaient Ça ils l'ont réparé Le mariage Ils l'ont réparé Donc ils reviennent Sous-titrage Société Radio-Canada